Donc au plus fort de notre envie de marquer, bien évidemment, regardez le nombre de joueurs qu'on est dans la surface de réparation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aux abords des 20 mètres, c'est énorme. On est en situation, et cette fois-ci, on n'est pas là. Mais contrairement à la première, regardez le nombre de joueurs qui réagissent à la perte de balles. Et là, ça change tout. Ça change tout parce que l'adversaire, bien sûr, sur cette situation, n'a pas le temps de se réorganiser. Donc 3, 4 minutes plus tard, après ce gros avertissement, la même situation, on ne laisse pas l'adversaire s'organiser, on est sous pression, et là, on récupère le ballon. Et là, on était 7 devant. Et incroyable, on est 7 derrière contre 2. Ça veut dire que les efforts sont faits à la perte de balles. Ça veut dire que l'envie de se faire mal aussi dans ces efforts, qu'on n'aime pas trop en général, sont faits. Et ça change beaucoup de choses parce qu'à la récupération, Romain David trouve la bonne passe. Et là, après, regardez ce mouvement collectif de toute beauté entre les 4 joueurs. Parce que c'est comme une fluidité magique qui s'installe. Dédoublement dans le dos, petit pivot là. Et là, le geste est fantastique parce que, regardez, on ouvre le pied, on le referme à la dernière minute et le gardien est emporté côté opposé. C'est trop tard. Léo Hamel, geste d'attaquant fantastique, qui lui permet de mener 1 à 0 et surtout de gagner le match là-dessus. Et là, le geste est fantastique. Et là, on va voir. Et là, on va voir. Et là, on va voir.